On accueille maintenant notre deuxième pitcher du jour, Sidney Rostand. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes le fondateur de Bioxegi. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, Eric au pitch et Pierre-Eric au marché de votre secteur. Et puis on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Et bien attention, c'est parti. 3, 2, 1, top chrono. Si je vous demande quel est le plus grand inventeur que vous connaissez, vous allez me dire Elon Musk, vous allez me dire Steve Jobs, vous allez peut-être me dire Léonard de Vinci ou même Airbus, Safran, etc. Einstein ? Moi, je vous réponds non. Le plus grand inventeur du monde, c'est mère nature. La nature, c'est bien simple, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elle innove de manière constante. Au travers des mécanismes d'évolution, elle a optimisé un très grand nombre de savoir-faire. Et c'est vrai qu'elle sait tout faire. Elle sait faire de la science des matériaux, elle sait faire de la chimie, de l'optique. Elle sait même faire de l'algorithmie. La discipline qui consiste justement à s'inspirer de l'ingéniosité, du savoir-faire, de la nature pour innover, ça s'appelle le biomimétisme. Mais le problème, c'est qu'en m'intéressant à ce domaine-là, il y a quelques années, j'ai découvert qu'au-delà des évidences, il n'y a aucune entreprise en France qui faisait du biomimétisme. Et j'ai créé Bioxégie, qui est devenu en quelques années le spécialiste du domaine en France, notre métier. Ça consiste justement à travailler avec des grands groupes industriels et à répondre à leurs défis techniques en allant s'inspirer de ce que fait la nature. Et ça fait mouche, puisque en quelques années, après une période d'acquisition de savoir-faire complexe, on a réussi à dégager 1 million d'euros de chiffre d'affaires en croissance de l'ordre de 100% annuel sur un marché ultra porteur. Je rappelle que la recherche et développement, c'est 1 500 milliards de dollars en croissance de 5%. Donc l'avenir est beau, mais on a besoin de s'internationaliser maintenant et d'avoir du soutien pour le faire. Merci beaucoup, Sidney, pour ce pitch. Restez là, restez avec nous. Est-ce que notre jury a des questions avant de délibérer et de noter ? Quelques questions. C'est du conseil, donc, aux autres sociétés qui auraient envie de développer des produits en s'inspirant du biomimétisme. On répond à leurs défis techniques. C'est donc ce qu'on appelle du conseil en ingénierie, effectivement. D'accord. J'ai deux sociétés qui me viennent en tête, parce que tu dis qu'on est tout seul et on a inventé. FINEX et CBIOS, ça fait quelque chose ? Alors, FINEX crée ses propres technologies, sa propre technologie. C'est des ondulateurs maritimes pour, par exemple, des moteurs… Inspirer des nageoires, des choses comme ça. Le CBIOS, c'est un institut, c'est une association à but d'acculturation. Notre but, c'est l'engineering. Donc nous, on travaille avec des grands groupes pour répondre à leurs défis techniques, qui sont des défis techniques de plein de natures différentes. Et là, la barrière d'entrée est énorme. On a mis six ans avant de franchir cette barrière à l'entrée. Et donc, effectivement, ça empêche beaucoup de concurrents de s'y placer. Ce ne sont pas des concurrents, c'est des entreprises qui évoluent dans ce même secteur. D'accord. Il y a combien de sociétés qui évoluent dans le secteur du biomimétisme ? Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est à peu près une demi-centaine. Dans le monde, il faut savoir que les brevets en biomimétisme, c'est avant tout les grands centres de recherche, le MIT, Stanford, Caltech, etc. 30% vient de Chine. Donc, il y a une vraie opportunité aussi à aller chercher cette science bio-inspirée. Sauf que le marché de l'ingénierie pour les grands groupes n'existe pas, lui. Bon, pareil. On vous laisse délibérer. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Vous venez à l'instant de picher devant notre jury. Comment est-ce que vous vous êtes sentis ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous avez des regrets ? Non, non. Plutôt confiant. Je pense que j'aurais pu donner un exemple d'une réalisation de mon entreprise. C'est un peu court en une minute trente, mais au moins, ça suscite, je dirais, la curiosité nécessaire qu'est l'exercice d'un pitch. Parce qu'il vous restait 15 secondes dans l'exercice. Est-ce que quand vous étiez entraîné, ça faisait une minute trente pile ? Ou est-ce que vous avez oublié de donner cet exemple ? Ça faisait moins d'une minute trente, mais c'est toujours important d'avoir de la marge. Il suffit qu'à un moment donné, il y ait un petit blanc ou quelque chose qui nécessite d'être rajouté, ou une bonne idée. Et les 15 minutes, on les voit vite passer. Donc, moi, je préfère garder toujours un tout petit peu de marge. Est-ce qu'il y a certaines notes que vous appréhendez plus que d'autres ? Non, pas forcément. Je suis plutôt attentif des retours qu'ils vont m'être donnés. Je pense qu'il y a des variétés d'opinions sur le plateau. Et donc, je n'ai pas d'attente particulière à part voir les différentes opinions. Bon, il n'y a plus qu'à. On retourne tout de suite en plateau pour découvrir les retours de notre jury. Nous sommes de retour en plateau pour découvrir les notes qu'ont attribuées à Sidney. Les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 7 pour le pitch pour Eric. Un 8 pour le marché du secteur pour Pierre-Erik. Et enfin, un 8 aussi pour le produit pour Fred. Tout cela sur 10, évidemment. Eric, je te laisse commencer. 8 pour le pitch. 7 pour le pitch. Sidney, bravo. Alors, je vais être très honnête avec toi, très transparent. J'ai mis 7 pour toi, pas pour ton pitch. Ton pitch, j'aurais mis beaucoup moins. Mais toi, j'aurais pu même te mettre plus. Tu respires l'intelligence. Quand tu parles, en fait, c'est très engagé. C'est très fluide. Et on a envie de te faire confiance. Donc, bravo. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des pitchers qui incarnent ce genre de sentiments. Après, j'ai détesté le début. Et regarde ce qui s'est passé. Tu as dit, si je vous demande. Non, en fait. Parce que tu nous demandes et tu dis, vous allez dire. Mais, en fait, tu ne sais pas ce qu'on pense. Et la preuve en est, c'est que si je vous demande quel est le meilleur inventeur, tu as dit une liste. Et si tu as bien écouté, tu as mon Fred adoré qui t'a répondu Einstein et toi, tu ne l'as pas dit. Donc, c'est bien la preuve qu'en vérité, tu ne peux pas penser à notre place. Et que je te conjure de ne pas commencer un pitch par penser à la place des gens qui t'écoutent. Donc, plutôt que de poser une question qui est très casse-bonbon et casse-gueule aussi, je te propose plutôt de le mettre en affirmation et d'amener Dame Nature à ce moment-là. Bon, ça, c'était le début. Après, moi, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé que le biomimétisme, c'était formidable. C'est juste que je n'ai pas vu où étaient les entreprises qui en avaient besoin. Tu as passé beaucoup de temps sur le biomimétisme. Et c'est vrai, c'est excitant. C'est une jolie image. Mais tes clients, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui te payent. J'ai envie de les voir. Mais moi, tes clients au milieu, tu vois, c'est important. C'est le client qui va faire l'avenir de ta boîte. Et donc, du coup, grâce à Fred, merci Fred, j'ai su que tu faisais du conseil en ingénierie. Donc, ce que je te propose, c'est que tu poses d'abord le biomimétisme. Tu montres ces boîtes qui ont besoin de toi. Et puis, tu finis sur ton métier. Et puis, ça va rouler. OK, merci. Pierre-Éric, un 8. Un 8. Alors, moi, comme je parle du marché, je suis assez d'accord avec Éric que tu as fâché. Mais ce marché est formidable. Il est formidable à plusieurs égards. Et d'ailleurs, tu aurais pu en parler. C'est-à-dire que si on veut réussir la transition écologique, on a carboné pendant 200 ans, on doit décarboner en 30 ans. On doit passer de 10 tonnes par habitant à 2 tonnes. Or, aujourd'hui, on y arrivera par les technologies, mais par le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est le velcro, si je ne m'abuse. C'est des systèmes d'aération, des fourmilières. C'est plein d'autres exemples que tu aurais pu citer. C'est l'hélicoptère aussi. C'est l'hélicoptère. C'est avec les feuilles qui tombent des arbres. C'est ça qui inspire l'hélicoptère. Et donc, les prochaines ruptures, elles seront probablement extrêmement inspirées du biomimétisme. Donc, le marché, il est là et on en a besoin. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai mis un 8, c'est qu'il y a très peu de projets pour l'instant. Côté sourcing, côté opportunités d'investissement qui s'inspirent du biomimétisme, on aimerait en avoir beaucoup plus. Donc, j'espère que des gens comme toi vont favoriser l'émergence de plein de projets autour du biomimétisme. On n'a pas parlé de ton modèle. C'est un système de licence ou c'est un système de FIS ou de prestation ? Non, c'est bien un système où les entreprises qui ont des enveloppes en recherche et développement vont venir avec une problématique et vont nous payer, nous, pour inventer cette technologie inspirée d'un mécanisme qui dépend de la problématique qu'ils nous ont soumis. Donc, en prestation, pas en licence, le jour où vous trouvez ? C'est une prestation. Sauf qu'il y a une petite nuance par rapport à ça, c'est que forcément, la nature de notre métier étant assez particulière, effectivement, on négocie de la copropriété des brevets avec nos partenaires. Et ça, évidemment, c'est une toute autre aventure entrepreneuriale qui s'ouvre depuis maintenant deux ans. Merci. Je ne suis pas fâché. Je dis juste qu'il faut qu'il ait 12 la prochaine fois qu'il vient. Donc, tu reviens, on te met 12. C'est sur 10, c'est Eric. On se débrouille. 8 pour Fren. Oui, 8. Alors, bon, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, mais aussi parce que je m'intéresse pas mal au biomimétisme et que j'y crois énormément. Effectivement, alors, et tu te situes à un niveau de la création de valeur dans la chaîne qui est assez intéressant, même si c'est extrêmement complexe parce que, quelque part, tu vas apporter l'intelligence de créativité en t'inspirant de Dame Nature, mais tout de même en transférant ça en produits qui peuvent exister. Oui, et donc, je pense que j'aurais mis neuf si tu nous avais effectivement présenté des cas concrets. Tu vois, on parlait de l'hélicoptère, du velcro, des choses comme ça. J'ai aussi entendu parler de peintures qui absorbent, comme les lézards, la chaleur en été et qui la ressortent en hiver, ce qui fait qu'on a moins besoin de chauffage et moins besoin de clim en ayant quand même un appartement à température. Voilà, plein de choses comme ça qui auraient pu enrichir énormément les raisons pour lesquelles le biomimétisme est extrêmement prometteur. Très bien, merci. Merci, Sidney. Merci d'être venu sur le plateau des Pionniers pour Bioxégie. Très, très bonne continuation. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Et si vous aussi, vous voulez venir pitcher ou nous suggérer un invité, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran ou alors en nous envoyant un mail à lespionniers.bfmbusiness.fr. Et on sera ravis de vous accueillir sur le plateau, comme toujours, avec Éric et Pierre-Éric et Rebecca. Vous pouvez aussi découvrir les coulisses de l'émission en nous suivant tout simplement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Vous pouvez revoir, voir ou revoir toutes les émissions en replay ou en podcast sur toutes les plateformes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Éric, merci Pierre-Éric, merci Rebecca et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada